Cela fait déjà 4 heures que les joueurs de poker sont autour de la table et pourtant il va falloir être patient. Le tournoi ne fait que commencer. Le Bocage Poker Club de Saint-Fulgen a vu les choses en grand. C'est en effet un véritable marathon du poker qu'ils ont organisé. Ce tournoi se déroule sur 24 heures. Le truc c'était pousser le joueur de poker dans ses limites physiques et non plus seulement mentales. Les joueurs vont se battre pendant presque une journée pour emporter des trophées, pour emporter des lots d'une valeur totale de 1000 euros. Et pour tenir 24 heures, tous les moyens sont bons et chacun s'est préparé à sa façon. Du café. J'ai joué une partie de la nuit. Une boisson énergisante. Avec un petit peu d'alcool et très peu de sommeil, le poker ça passe tout seul. On en fait 24-48 heures sans problème. Personnellement, on s'est couché tôt. J'ai bien mangé. J'ai fait la fête. Pas de préparation. Les joueurs pouvaient heureusement s'inscrire au tournoi en équipe et donc se reposer à tour de rôle. Malgré le sérieux et la concentration qu'exige la discipline, l'ambiance était plutôt décontractée. L'accessoire tendance, c'était évidemment les lunettes noires, mais pas toujours pour les mêmes raisons. J'ai des trop beaux yeux, c'est pour les perturber les autres joueurs. Parce qu'il y a trop de luminosité avec le carreau qui se trouve juste en face de moi. Pourquoi qu'ils voient mes yeux ? Parce que sinon on voit trop les émotions, c'est piège. Il aura donc fallu attendre dimanche matin pour connaître le vainqueur. C'est l'équipe hot team de Saint-Fulgen qui a remporté le tournoi. Mais après 24 heures de jeu, c'est bien dans leur lit que les joueurs ont dû célébrer la victoire.